pour revenir sur l'organique versus le payant moi je dis toujours que c'est l'histoire de la cigale et la fourmi t'as des startups qui se lancent qui vont dépenser 90% de leur budget en publicité payante et du coup qui vont pas capitaliser sur leur site sur leur brand etc comme on peut le faire quand on crée du contenu et qu'on fait du SEO et donc il y a les fourmis qui elles prennent plus de temps mais elles capitalisent sur leur marque elles créent du contenu de qualité voilà elles lancent des podcasts comme t'as pu le faire par exemple et du coup c'est des fourmis mais elles construisent dans la durée et moi par exemple quand j'investis le fait que l'entrepreneur soit plus une fourmi c'est un bon signal pour moi parce qu'effectivement avec la publicité t'as l'avantage de pouvoir créer des ventes et générer de la croissance très vite mais le jour où tu dépenses plus ça s'arrête donc si par exemple le coût par clic se multiplie par 2 ou par 3 sur Google comment tu fais ton CAC augmente comment tu fais pour avoir ta rentabilité aujourd'hui il faut vraiment capitaliser sur sa marque sur son site et le contenu et le SEO c'est pas vraiment c'est différent dans l'univers du marketing digital parce que tu capitalises tu capitalises sur ton entreprise et c'est vraiment différent pour moi le contenu je suis d'accord avec toi la fourmi en fait la difficulté on parlait tout à l'heure de tu vois des startups qu'on levait et des bouts de strappés comme toi et moi en fait quand tu lèves t'es quand même fortement incité à être une cigale et pas une fourmi alors ça veut pas dire que les gens ça veut pas dire que tu fous rien faut pas mal interpréter ce que je dis ça fait un peu les deux bouts de strappés qui critiquent les cigales ça veut juste dire que t'es quand même poussé à faire de la force de croissance immédiatement le SEO ça marche pas le référencement naturel et même ce qu'on dit tout à l'heure la production de contenu gagné je veux dire moi j'ai plein de gens qui me disent je veux lancer un podcast je leur dis bah t'as raison c'est super moi c'est le tu vois je vis un rêve éveillé avec mes podcasts et c'est top en revanche il faut comprendre un truc c'est que maintenant le game du podcast en dessous de 50 100 épisodes sortis et même encore il va rien se passer dans ta vie parce que voilà et c'est pareil sur les chaînes youtube ou tout en fait les gens croient que tu vas lancer le truc et qu'au 4ème épisode ça va exploser mais c'est ça qui implique en fait et qui fait en sorte que les gens du coup vont peut-être plus facilement vers la publicité les entrepreneurs parce que c'est compliqué quoi parce que tu peux faire même 100-200 épisodes de podcast et ne pas que ça prenne pas non plus donc c'est du temps c'est de l'investissement et aussi comme on revient sur le sujet du début sur les médias la start-up nation la french tag etc à booster à doper un peu l'envie de croissance des entrepreneurs et les gens envoyaient leur boîte sur un an ou deux parce qu'en fait ils disaient dans un an ou deux c'est là où je vais relever donc il y a eu un peu moins de fourmis et là on va assister à une vague justement de beaucoup de cigales peut-être qu'ils vont un peu sauter en l'air par rapport à des fourmis qui avaient des modèles vraiment stables qu'on construit sur leur brain qu'on fait du contenu et c'est super intéressant en tout cas c'est pour ça que j'aime bien différencier mais attention il y a plein de cités qui se sont construits sur l'adds et qui ont réussi et qui ont ensuite investi sur le SEO il ne faut pas y avoir d'idées reçues là-dessus non plus la difficulté là-dessus c'est que l'adds alors c'est vrai d'ailleurs dans les pubs d'avant ce qu'on dit ads donc c'est la publicité mais quand tu faisais de la pub sur de la presse quotidienne régionale ou de la pub télé ou radio enfin peu importe là quand tu fais de la pub ce qui est intéressant sur Google ou Facebook ou Insta enfin tous ces réseaux généralement tu peux calculer assez vite ton retour sur investissement donc tu peux savoir selon si tu es accompagné par de bonnes agences ou pas ou si tu sais bien faire te dire si je dépense 8 euros mon client me coûte 8 euros parce que je vais faire pour 100 euros dépensés je vais faire 800 clients je vais faire combien de milliers de clics il y en a 3 qui vont transformer à la fin bon hop tu sais que tu vas vendre ta paire de Jordan je ne sais pas combien voilà donc tu as un lien direct la problématique là-dessus c'est que de temps en temps en fait sur des c'est une logique d'enchaire quasiment dans tous ces univers donc finalement quand tu veux te battre sur je ne sais pas moi agent immobilier Paris 17ème bon ben c'est un mot clé j'imagine assez cher et comme il y en a plein et ben ils vont tous se battre et puis ben quand il y en avait moins il y a quelques années ben ça ne coûtait pas très cher et puis maintenant il y en a plein et ça va te coûter 10 fois plus cher donc il y a un moment où ton retour sur investissement est plus bon exactement pour moi en fait on est dans l'ère du du brain content on est dans l'ère de il faut raconter une histoire dans le fait que les étudiateurs n'achètent plus un produit ou un service mais tu vois ils adhèrent à une culture ils achètent un peu les valeurs qu'il y a derrière la marque et on est dans cette ère là donc si tu capitalises pas sur du brain content sur une histoire si tu racontes plus une histoire ça devient compliqué aujourd'hui d'avoir des bons héroïs sur ta publicité donc tu es obligé maintenant mine de rien avant tu pouvais faire de la publicité et les gens acheter aujourd'hui il faut avoir capitalisé sur son contenu sur son site avoir un beau site les utilisateurs sont de plus en plus exigeants sur ce qu'il faut avoir en termes de design sur ton site rapide mobile rapide mobile une expérience de fou et donc voilà je dirais on est vraiment dans l'ère du brain content et les marques aujourd'hui avant de faire de la publicité il faut d'abord qu'elles trouvent leur ton savoir ce qu'elles veulent raconter parce que sinon elles vont avoir du mal à être rentables et aussi le fait de faire que de la publicité pas capitalisé sur le brain content on l'a remarqué quand ta marque est connue les coups par clics peuvent être divisés jusqu'à 10 parce que les gens vu qu'ils connaissent la marque quand ils voient la pub ils vont être beaucoup plus susceptibles de cliquer ça c'est ce que j'essaye alors tu vois ça c'est mon grand tu sais que j'ai des sponsors en début de enfin autour de moi d'ailleurs pas qu'en début de podcast mais sur plein de trucs qui vraiment me soutiennent etc et dans une partie des gens qu'on essaie de convaincre surtout les gens qui viennent des univers de très start-up en fait ils te disent mais c'est quoi le ROI combien me coûte si j'investis 50 000 chez toi combien je vais vendre de services comme ça combien je vais vendre de vélos combien je vais vendre de machin et je leur dis mais en fait moi j'en sais rien c'est génial que tu parles de ça et ce que je vais te dire juste c'est que le jour où quelqu'un cherchera un vélo de telle marque et bien s'il m'a entendu s'il l'a vu chez moi et qu'il sait que moi en fait je suis honnête que quand je recommande un truc même si c'est payé et que c'est un sponsor c'est parce que je le kiffe et bien à ce moment là quand il verra ce truc et que tu auras payé en ads ou en SEO ou en investissement et bien il va se dire il va avoir une bonne image de ce truc là il va même pas forcément se souvenir que c'est chez Mathieu Stéphanie qu'il a entendu ça mais il va avoir une bonne image de ce truc là et ton click through ou ton acquisition sera moins cher c'est ça ? je pense que pour moi tu soulèves le point le plus important du marketing au sens large pour moi c'est le si t'as pas compris ça t'as pas compris le marketing ce que tu viens de dire pour moi c'est en fait les annonceurs ils doivent apprendre à savoir investir sans le KPI de performance en fait si ta cible en gros si un sponsor par exemple qui vient chez toi en fait son coeur de cible il est chez toi il faut qu'il apprenne à investir sans se demander combien il va générer de ventes derrière et les annonceurs doivent apprendre à faire ça ce qui est très difficile parce que les entreprises en fait c'est contre-intuitif parce que les entreprises sont pilotées par des BP par des budgets marketing et des besoins de rentabilité et pourtant les meilleures stratégies marketing c'est celles qui sont un peu aussi instinctives et il n'y a rien de mieux en marketing que justement sponsoriser un podcast comme le tien il est sympa voilà non mais en fait c'est pas toujours french way par exemple tu vois ça marche pardon je t'arrête mais ça marche si t'es affinitaire en effet si t'as les soupes roacos qui viennent me sponsoriser je suis pas sûr que ça fonctionne tu vois c'est ça oui je partais du principe mais bien sûr tu sais que c'est ton coeur de signe exactement t'as raison il faut savoir aller se positionner et en fait le problème aujourd'hui c'est que les annonceurs ils veulent parfois ils savent pas que parfois il y a des campagnes aussi d'awareness les campagnes d'awareness c'est des campagnes de visibilité de visibilité que les gens connaissent ta marque et ça ça va avoir un impact énorme ta marque va être plus tapée si ta marque est plus tapée tu vas mieux te positionner en termes de SEO si tu te positionnes mieux en termes de SEO t'as plus de vente et donc du coup il y a des boucles qui sont un peu méconnues on va dire du grand public et aujourd'hui d'un point de vue stratégique c'est important que les annonceurs sachent faire des campagnes aussi d'awareness parce qu'elles vont avoir des retombées beaucoup plus fortes derrière sur leurs autres campagnes aussi et si tu fais que de la performance en fait je reviens au sujet que je te disais initialement tu fais pas de brand content donc t'es obligé de raconter une histoire en sponsorisant aussi auprès de ta cible directement sinon en fait si t'es juste de la pub de la performance tu vas t'essouffler très vite et tu vas être perdant sur le long terme pour moi les marques qui réussissent le mieux aujourd'hui c'est celles qui sont capables d'investir sur du brand content et de l'awareness sans regarder directement le retour sur investissement c'est un peu contre-intuitif moi je vends que de la performance chez Eskimos et pourtant les entreprises qui cartonnent le mieux chez nous c'est celles qui vont être capables de faire de la communication qui vont être capables d'innover qui vont être capables d'innover et qui vont être capables d'innover et qui vont être capables d'innover